Ils se préparèrent à faire la guerre. C'est la porte d'entrée de l'Italie. Le but c'est d'essayer de prendre cette ville, de l'occuper. Là on va cesser les pillages pour le monde parce qu'on va récupérer des territoires dans le nord de l'Italie. Donc on va essayer de récupérer donc c'est la Vénétie, c'est la Ligurie ou Ligurie, je ne sais plus. Mais disons que c'est la Vénétie, la Ligurie à terme et aussi l'Italie pour la province requise pour la victoire militaire. Donc voilà le programme. On passe aux présentations de l'armée. J'ai déployé avec un lancier des guerriers escrit ici pour protéger une charge éventuelle de canary avec des javelots. J'ai mis tous mes archers montés derrière pour faire le feu. Mes catafacteurs des steppes et mes pierres des steppes ici et mon chef de horde Réva avec son seigneur de Guéonie. Le déploiement de l'infanterie, je vais étirer mes archers UA. Trois unités d'archers UA qui sont prêtes à faire feu. Les guerriers UA pour charger en cas de besoin. Et enfin les gros Zona qu'on a réussi à capturer en Germanie qui vont nous être très utiles pour détruire les tours et aussi faire du dégâts dans l'infanterie. Donc on est parti pour cet assaut sur Hakuulé. On voit que la flotte va se préparer. Je vais augmenter les tests de rechargement. Première volée qui va décoller. Malheureusement, c'est pas assez précis. C'est incendie un peu la cité. Alors, je vois que nos ennemis commencent à bouger. on va essayer d'aller les provoquer, les titiller un petit peu. La palatine occidentale qui se fait harceler avec l'infanterie fédéré derrière. Les preuves unités de tarcher qui sont en train de tirer. Donc là, on a l'avantage. On est en train de jouer avec eux. Donc là, c'est bien. Les dégâts commencent à se travailler ici. Je vais leur donner à tous mes archers de focus cette unité des paysistes fédérés. D'un des ennemis ont récupéré leurs unités. Hop, unités de fédérés qui tombent. Ok, c'est bien. Le calvaire qui continue. Je vais changer les munitions de mes gros zonagres. Je vais commencer à préparer le contournement avec ma calvérie de melee, ma calvérie de choc. je vais activer le tir ici, on fait gaffe là, on repositionne le tir, je vais envoyer une unité de comment ça peut être, on va faire attention, c'est bien nos archers d'un fond de boulot ok donc là on a perdu un peu nos archers qui ont pris un peu de dégâts mais c'est pas grave oula la les guerriers, attention celui-ci, je vais commencer à envoyer la cavalerie de choc contourner ce pâté d'infanterie, ou les guerriers vous avez bien mangé par contre le gros de la garnison de l'infanterie est en train de se faire cartonner, je vais essayer de balayer le plus de tireurs possible voilà donc là les deux archers de marine vont y passer là la perte de morale commence à s'accumuler chez les romains, ça commence à faire plaisir ok il reste encore quelques unités d'infanterie mais bon elles sont en train de craquer, c'est toujours ça le plus important à l'heure actuelle c'est très bien donc là nos quatre infanteries vont se retirer il y a une unité de marins là qui arrive, attention, ah c'est les artilleurs ça va je pense qu'une petite chance de pire destep devrait vite les anéantir je vais leur donner un acte de repositionner de viser plutôt les les préventores ici présents parfait ah ils se sont trompés de boulet, je crois que c'était le plus bien explosif parfait, la tower a tombé, c'est plus important ici parce que la catapulte la malle est en train de fermer, il y a une nouvelle nouvelle Removal dévraie, c'est plus important maintenant donc la sodakudius passe pour le moment plutôt bien alors protectors et Priventortin nous font très mal ici par contre derrière c'est les artilleurs du navire catapulte Bien, donc là il y a déjà un quart des Preventores qu'ils ont rendu là, il est noir, c'est l'un des pierres destapées là, il y a une unité qui s'est barrée encore. Parfait, là il est temps de faire du peloton d'exécution avec nos archers montés et nos archers à pieds, ce sera parfait. Voilà, donc là les Preventores là, ils vont se prendre un débit de feu, ils n'ont pas intérêt à rester là, mais c'est trop tard pour eux malheureusement. Voilà, Aquilae est tombé, maintenant c'est la porte ouverte pour les hordes d'Attila en Italie. La cité d'Aquilae, normalement dans l'histoire, aurait dû faire en sorte que la fuite de ses habitants pour fonder Venise, qui sera une grande cité, aurait dû avoir lieu. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas, Aquilae est occupé par l'Empire Unique. Donc là, une nouvelle tradition d'armée, on va mettre Défenseur du camp et Ruine de Rome, ce qui va augmenter notre attaquant mêlé contre les Romains et notre morale contre eux. J'ai commencé à rapprocher les deux armées qui sont en réserve, comme ça là, l'avancée d'Attila en Italie peut commencer avec trois armées déjà, c'est pas mal. La prochaine cible, ce sera Véron. On n'a pas en militaire ici. On va le garder. Ça, on va le détruire. Ça, on va le détruire. Ça, on va la détruire. Il y a plein de choses à... On va rebâtir la vie de notre manière. Donc là, c'est plutôt bien démarré cette vidéo. Donc, la prise d'un coulé fait plaisir. Et là, la ganison à Vézon-Tur est en train de souffrir. Je reste prudent quand même, parce qu'il y a plusieurs révoltes qui commencent à éclater au sein de l'Empire Romain avec toutes ses défaites. C'est un peu logique en dessous. Je vais voir s'il y a autre chose à faire dans le tour. On a des fonctions à remettre. Donc, Ingrid revient au juge. Et Tanay, chef tribal. Avitole, il est là. Reva, il est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut devenir juge ? Donc, je vais mettre lui juge. Non, ça ne passera pas. Cours, tu vas devenir juge. C'est une grande est renommée au juge à debout. Plusieurs et un autre juge. On va rebâtir la coulée. Le port militaire au niveau de mon garde. Je vais faire une ferme ici. Ça, on le déconstruit encore. Dans deux tours, on aura Unia au niveau 4. Ce qui sera très bien. Sirnium est bien défendu pour le moment. Je vais faire un meeting hall ici. Je vais développer un hôtel des cieux à Ubersi, en Germanie. Ce sera très bien. Et développe la stéonie. Ils en sont où là les Burgondes ? Il y a une grosse armée de Burgondes. Qui c'est qui les attaque là ? Ils ont des fédérés francs. Alors, attention. Les fédérés francs, ce n'est pas rien. Du court tour, on va continuer d'étendre la colonie qu'on a recolonisé il y a quelques temps. On voit que les Variens ont recolonisé Rouen. Enfin, Rotamagus. Ce qui fait plutôt plaisir. On va essayer de voir si on ne peut pas négocier des relations avec eux. Enfin, avoir des relations. Je pense à des relations commerciales d'abord. Vous êtes bienvenu. Mes ancêtres et les gens qui attendent de parler avec purpose. Ça fait plaisir. On a plus de 17 000 dans nos caisses. Donc là, l'économie unique tourne bien. Les Grands, ils seront terminés dans 3 tours pour certaines colonies. On a 191 de taux de recherche civile et militaire. Et ça, ça fait plaisir. Prochain tour, on termine ça. On aura la richesse provenant de la subsistance qui va augmenter de 50%. Donc, ça va être surtout pour nos colonies. Et ça, ça va faire du bien. A Gotiskanza, je n'avais pas fait de marbre. Je vais en faire tout de suite. Et là, on va développer le complexe de carrière de marbre à Gotiskanza. Ça va nous rapporter pas mal de marbre de ressources provenant d'industrie. Ça sera très bien. Et on va gagner des temps de coûts de construction aussi. Ça, je ne l'ai pas vu. Temps de construction réduit pour tous les bâtiments. Ça, ça peut être intéressant. Et ici, à Ouskalis, on peut faire quoi ? Un artisan ne serait pas de refus ici. Mais on verra ça au prochain tour, bien sûr. Je vais voir si on peut pousser à Véron. Véron n'est pas défendu pour le moment. Par contre, il y a deux armées qui sont stationnées à Raven. Donc, pour prendre la vie, ça va être plus compliqué. Je vais essayer de ramener la quatrième armée aussi en réserve. Après, d'accouiller comme ça, on sécurise d'autres progressions. OK. Et cette fois-ci, on va voir ce que va faire Attila à Véron. Très bien. Donc, on se retrouve pour l'attaque sur Véron. Mon armée, je l'ai laissé Talcat parce que je trouve que le dispositif est intéressant. J'ai déployé mes deux archers en première ligne. Comme ça, s'il y a une tentative d'attaque des cavaliers de garnison, on pourra s'en occuper. J'ai mis aussi les archers montés uniques par les mains pour le support des tirs. Derrière eux, les guerriers Scrires. Donc, des lanciers moyen tir 3, mais qui ne sont pas mauvais grâce à leur arme de tir. Que je recommande. Quatre unités de guerriers pour faire mal à l'infanterie adverse. Un onak derrière en support. Derrière, c'est les archers uniques à cheval. Les nobles catafractaires des steppes. Les unités de cavalerie uniques. Ainsi que attirons personne avec ses archers. Donc, une grosse puissance de feuilles et de frappes. On va voir comment va réagir l'ennemi. On va commencer à harceler nos adversaires qui vont sortir. On va y aller au tiroir. Ah non, là c'est de la cavalerie. On va essayer d'alimenter une des unités de cavalerie de scout. Ecoutesse. Je vais tout de suite avancer. On va essayer de me dire ici. Attention toutefois aux sagitari dans le coin. Déjà là, l'unité est en train de complètement craquer. Si on peut l'éliminer, ce serait parfait. Parfait. On se retire. Les archers sagitari. Les archers sagitari commencent à se pointer. Je vais passer tout de suite au tiroir sur les sagitari. et ça pourrait les calmer. Allez, bonne salle. Là, il y a une bonne salle par contre. Attention. Il y a cette unité de sagitari. Je n'avais pas vu qu'elle est en train de tirer. On va se retirer. Il y a un gros carton. Oh oui. Très joli. Très joli carnage ici. Il s'attaque qu'à deux de nos unités entre guillemets. Ça fait ça déjà. L'occupé. Et là, je pense qu'il est l'heure de partir à l'offensive. On déploie tous les guerriers. Là, le gros de l'armée, on peut complètement les plier. Je vais commencer à préparer le débordement. Abatter les scouts et cutesses là. Donc là, c'est bon. Là, le gros de l'armée, on peut complètement les isoler, les cartonner. Là, les cartes sont engagés. Je vais dire à mes archers de cavail d'arrêter de tirer. Là, on est en train de plier la partie. Je vais dire à mes archers de cavail d'arrêter de tirer. Ils me font très mal aussi. Les ennemis perdent la place ! Il reste juste une unité là de fédérer et ses pliers. Voilà. Véran chute à son tour. On occupe cette colonie. En plus, Attila va récupérer 5% de ses troupes. Ça sera très important. Je vais raccrocher l'armée de Bleda derrière. Comme ça, s'il y a une tentative, je la mets en fort. Comme ça, c'est une attaque. On saura comment réagir. Là, j'ai décalé cette arme ici. Mais du l'anome pourrait être une cible intéressante. Il ne s'est pas trop gardée. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Je vais le placer en fort et on verra. Alors Véran. La belle Véran. On va la garder telle qu'elle est. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ça, on le détruit. Ça, on le garde. Ça, on le garde. Ça, on le garde pas. Il nous faudra des champs de toute manière. On les fera peut-être du côté d'Aquillée. Pour la cavalerie, ça pourrait être pas mal. On verra. Donc là, la Vénétie, ça se passe bien. La campagne, on continue. Par contre, là, je me demande ce qu'on va faire. Ces rebelles du Sud. Non, de Burgonde, du Sud. Rebelles Burgonde du Sud, pardon. Donc la Belgique, ça se construit. Du court retourne, ça va être pareil. Il nous reste un peu de sous. On va les garder en réserve. Mais il faut voir ce que va faire cette armée maintenant. Alors, on a moins 22. Comment ça se fait ? Le paganisme germanique qui est en train de s'élever ici. C'est pas normal. J'ai essayé de nommer un gouverneur en Germanie. Ouais, on va nommer ce gouverneur là, Cotonie. Hors de question qu'une province nous fasse de la sécession. Bien. L'Empire D1 continue de se bâtir en Germanie. Ça rematient. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire qu'on n'a pas ? Je l'ai développé ici déjà. Toutes mes villes sont au niveau 3. Là, je devais faire quoi ? Un artisan. Je vais le faire tout de suite là. Alors, bâtiment construit, démolition complète. Pour environ, c'est logique. Tout ce qui nous intéressait pas. Ça, on va développer quoi ? Un puits. Ici, on a de la nourriture. Ici, c'est bien. Ça, on le détruit totalement. Et là, on va développer un artisan pour le bois, pour les archers. Et on va développer ça en ville de nomades. On a terminé la dernière technologie civile de niveau 3. Donc, on va partir tout de suite pour un... Ouh, il a l'air du rush à faire là. Ouais, il va falloir toutes ces trois technologies. Donc, on va déjà faire la classe... La classe militaire d'élite. Ce qui va nous débloquer les guerriers aigus et les lanciers uniques. Donc, ça va remplacer les lanciers des steppes en garnison, par exemple. Après, il faudra faire cette technologie-là. Maîtrise de l'arme. Et enfin, la culture martiale pour débloquer le port militaire de niveau 4. Comme ça, on aura tous les bâtiments nécessaires. Quasiment tous les bâtiments nécessaires à construire. On voit que Raven a été abandonné. Est-ce que c'est un mouvement qui cache, qui devrait dire quelque chose ? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'avec ma flotte en armée secondaire, je peux venir ici ? On va l'attaquer en arrière. On peut essayer de faire ce remboursement. On va envoyer qui ? On va envoyer qui ? On va envoyer... Rewa est déjà partie à l'attaque, je crois. Je vais envoyer Rewa à l'attaque ici. Vraiment à l'attaque. On va prendre le remboursement pour le débloque. On a plus de tirs hors queue, donc protection défensive. On pourrait la mettre à sac, pieds occupés. On va faire ça. L'Empire continue son extinction, ça je vais le garder, ça je vais le détruire, ça je vais le détruire, ça je vais le descendre d'un cran. L'arrivée va prendre un nouveau niveau, je vais lui rajouter, ça et ça, ça va faire du bien, fléau, et là on a un bonus pour les bâtiments, pour les tireurs je pense, les armures, donc je vais en profiter, même notre général peut en profiter, on va en faire ça, il n'y a pas qu'une de nos armes apparemment, est-ce que Mediolanum pourrait être la prochaine cible, ça semble possible de ce que je vois, bonne nouvelle, Vesontio vient de tomber aux mains des séparatistes burkons du sud, quelles sont leurs situations vis-à-vis nous, donc pour le moment ils sont plutôt neutres, l'Empire romain qui continue de perdre des territoires, donc la Vénétie vient de tomber intégralement sous notre contrôle, ce qui fait plaisir, je pense qu'un petit séjour à Mediolanum avec Attila, ça devrait le faire aussi. Les gens romains, on ne les a pas croisés, ils nous ont fui j'ai l'impression. On va peut-être avoir une révolte, mais bon, on a une armée qui peut intervenir entre Akul et Véron, donc c'est plutôt pas mal. Mediolanum va connaître son quart d'heure de pillage et de massacre. Qui cracherait sur cette somme, 5132 heures ? Ça je vais le... On peut le reconvertir ? Non, ça ne m'intéresse pas. Ça je vais peut-être le garder. Il marchait aux esclaves, il est endommagé, mais il n'est pas encore disponible pour nous. Très bien. Au plus on va le déconstruire, on va reconstruire Mediolanum au niveau 2. Là, les forces d'Attila, elles sont quasiment inarrêtables depuis leur percée Aquilée et Aveyron. Les prochaines cibles pour du côté d'Attila, ça va être Ségouziogénoa. On va faire attention au look de nous quand même. Attention au look de nous, avec les Calédoniens, on a des bons termes. Pareil pour les Pictes. Beaucoup de gens commencent à nous apprécier bizarrement, puis qu'on tape les Romains. Par contre l'Empire Sassanique, je ne sais pas pourquoi ils nous détestent. Je vais essayer d'arranger les relations avec lui. Be welcome, Emissary, if you come in peace. Be fearful if you come. Voilà. Ça va remonter un peu les relations, ça éviterait une guerre potentielle avec lui surtout. Et ça, je n'ai pas envie. On va améliorer l'hygiène ici. Il y a une révolte imminente en Vénétie, mais il fallait s'y attendre. Après le pillage de Raven, la population n'est pas contente. Pas mal de bâtiments ont été détruits. Là, je vois deux flottes qui arrivent dans le Coca de la part des Caucasiens. Je vais essayer d'améliorer mes relations avec eux. Voilà. Ça va remonter un peu nos relations et ça va peut-être éviter un drame. Avec l'Empire Sassanique, pour mon relation, on se stabilise. Ça, ça fait plaisir. Et là, est-ce qu'on a... Regarde un petit peu. Je vais rapprocher l'armée d'Attila ici. Ségouzio, on ne voit pas ce qu'il y a en fait. Ségouzio, il n'y a personne apparemment. Il y a la peste. Il y a une bonne garnison au Ségouzio. En revanche, Agen. Agen, c'est pareil aussi. Je vais laisser Ségouzio s'affaiblir avec la peste. Qu'est-ce que j'allais dire ? Il faut bâtir des bâtiments. Un hôtel ici. Non, abandonnez pas mes du hônes. Vous savez, faites par des coups. Je vois. Samandar va être au niveau 3. Ça va être très bien. Anakopia, c'est pareil. Donc là, les gânes vont commencer à devenir de plus en plus intéressantes. Je vais faire un marché d'esclaves. Non, un commerçant d'esclaves ici. Assiakou, qu'est-ce qu'on peut faire d'autres ? On va faire ça aussi. On va développer autre chose. 4 va passer au niveau 3. Et voilà qu'on n'a plus d'argent. Tout était dépensé dans des constructions. Et on nous informe qu'Aunia, la métropole nomade de niveau 4 a été bâtie. Second bâtiment très important pour l'électeur militaire de construire. Il nous reste encore le port militaire à faire, la garde du seigneur de guerre, je pense, un truc comme ça. Là, on est plutôt bon. Peut-être qu'on va encore gagner un ou deux tours grâce aux bâtiments qu'on construit pour le taux de recherche. Par contre, en R. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait agrandir ? Là, on a un problème d'ordre public. Pourquoi ? Ça, c'est l'influence du paganisme germanique, je suppose. Oui, il continue. Bien. Alors, comme prévu, il y a une révolte en Vélicie. On va aller s'en occuper tout de suite. En plus que Xabar, il gagne un rang et une tradition d'armée. On va lui mettre ça déjà. On va lui mettre la tradition d'armée, on va lui mettre ça. Et ça. Parfait. Donc, alors, maintenant, la question de savoir. L'Empire romain d'Occidon, pendant le passage de tour, m'a proposé un traité de paix avec 9000 quand même. Donc, on va y réfléchir. L'Italie, là, comment ça bien, ça fait bien. Est-ce qu'il y a toujours la peste à Ségosio ? Oui, il y a toujours la peste à l'heure actuelle. Combien de territoires restent-ils au romain ? Il n'en reste que 24. Que, entre guillemets, 24. Narbo, Akoe, Sexto, ils sont toujours au main des romains. Luque de Nune aussi en Gaule, ça fait toujours une menace. Les Visigoth, là, ils ont perdu pas mal de territoires. Je ne sais pas ce qu'ils ont... Ce qui s'est passé. Donc, il y a eu les Gauleaux qui se sont agrandis, effectivement. Les Varéniens sont toujours en bon terme avec nous. Alors, déjà, on va continuer de reconstruire un peu les villes qu'on a récemment capturées. c'est un peu ça aussi le but. A Ravenne, je vais faire un port de commerce. Ou un port de bouffe. Je vais plutôt faire un port de commerce à Ravenne. Ça rapportera de l'argent supplémentaire. Je vais développer des fermes ici. Des fermes de... Des pâturages, pardon, pour de la cavalerie en garnison. Et des cavalières recrutés aussi. Je vais développer ça encore. Alors, est-ce qu'on tente une attaque sur Gênes et Ségouzio ? Ça serait pas mal. Je vais mettre mon armée ici en support. On contrôle Gênes. J'ai une nouvelle tradition d'armée. On va mettre Défenseur du Camp ainsi que Ruine de Rome pour augmenter l'attaque en mêlée et le moral contre les Romains. Du coup, on affronte que des Romains pour le moment. Ça, je vais le garder. Le marbre, on va le garder mais on va le reconvertir. Ça, on le détruit. Ça, on le garde. Le port de pêche, la Gênes va être très important pour stabiliser notre économie et notre nourriture. Et Attila, est-ce qu'il peut s'emparer de Ségouzio ? Avec une armée, ça pourrait le faire. Alors, j'ai juste placé mon armée là. Je pense que je vais pourser jusqu'à Ségouzio. Après, j'arrêterai l'épisode là. Je vais voir si je peux faire... Ah oui, les temples. Il ne faut pas que j'allais les zapper ceux-là. Ici. Là, ça monte. Là, ça monte aussi. Ou pas le Tengrism ? Là, le Tengrism commence à être majoritaire. Ça, c'est bien. Et là, je vais faire un artisan. Bon, c'est bien. On va regarder un petit peu la politique. Il ne faut pas l'oublier. Parce que j'ai tendance à l'oublier en ce moment. Est-ce que je ne pourrais pas adopter un jeune général potentiel ? Ou alors, tombe au coco. Fais que je vais faire gaffe à toi. Ceux qu'ils ont cinq, là, on va commencer à s'en méfier. Parce que ça va être compliqué, sinon. On a une armée, là, que j'ai zappé. On va l'améliorer. Alors, le cavalier, ici, je l'améliore déjà. J'ai un archer de cavalier unique en trop, tiens. Et je vais mettre... Peut-être que je vais passer au cavalier unique, tout simplement. Hop. Et j'ai plus assez de sous pour aider mon armée. Ça coûte 300 par unité. Coup que... Alors, attends, on va essayer de faire un petit... Bien, a-t-il à sécuriser la vérité du nouveau gouverneur Cotony ? Ça nous éviterait une révolte. Par contre, là, on a un problème d'ordre public, toujours. On peut débloquer les halls des anciens au niveau 4. Bon, on va en faire quelques-uns. Voilà. Et là, je vais faire quoi ? Je vais en faire un aussi, ici. Je vais développer ici, c'est également. Là, un archer aussi. Il nous reste 8000. On va essayer de voir pour développer des flots, parce que j'avoue qu'on les a un petit peu oubliés. Mettre planificateur. Moi, il nous faudra des mains, de toute manière. Je vais partir sur... Sur ces catapultes. 8 catapultes, ce sera déjà un début, ici. Et là-bas, alors, comment il se porte, l'empierre du Caucase ? Je m'en méfie de lui, je n'ai pas confiance. Juste pour le dissuader, j'en développe. Je vais former une flotte à chez Ornus, également. Voilà. Je pense que l'unagère catapulte, on a déjà vu ce que ça faisait dans le passé, avec mes précédentes campagnes. Ça a toujours fait du bien. Et là, on va redévelopper un dernier bâtiment plus tard, pour se stabiliser l'ordre public, parce que j'ai un peu de malancement avec l'ordre public. Je pense que c'est la religion qui est faible chez moi, entre guillemets. Et là, c'est parti avec Attila, on va prendre Ségouzion. Ségouzion est au thon, et la ligue urée est maintenant sécurisée. Alors, ici, on a des constructions à raser. Ça, on rase. Ça, on va garder. Et voilà. Donc, je vais arrêter l'épisode ici. Donc, on aura fait une belle progression dans cet épisode. Le nord de l'Italie, désormais, sous notre contrôle. On va voir. Alors, avec les romains, ils nous ont proposé la peste qu'ils voudraient. Ils la voudraient. Donc, moi, je pense que je vais faire quelques raser en Gaule. Je vais raser les dernières colonies en Gaule, je pense. Narbo et Akoe Sextiae. Et après, je pense que on se concentrera sur l'Italie. On achèvera là. On fera la paix avec eux. Et après, il faudra redéployer des armées vers l'Empire romain d'Orient. Donc, d'occuper, comme je le disais, la Dardanie et la Thrace. Et s'il faut, on rasera la Grèce totalement. Comme les Vigolons l'ont déjà fait par le passé avant nous. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Voilà. Donc, je vais arrêter cet épisode-là. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Pour suivre l'actualité de la chaîne et tout ça. N'oubliez pas la page Tipeee aussi si vous souhaitez soutenir la chaîne. Vous pouvez regarder une pub d'une minute ou deux minutes et sans rien dépenser. Et n'oubliez pas aussi la chaîne Twitch pour les lives. En ce moment, avec le confinement, c'est le mercredi soir, le vendredi, le samedi soir. Et après, hors confinement, c'est le vendredi, le samedi soir. Voilà. Je vous remercie à tous de votre attention. Les amis, c'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.